bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des crispations j'espère que vous allez bien voilà moi ça va aujourd'hui c'est samedi et je bricole voilà je fais du scrap je fais mes calendriers de l'avant donc j'ai fini mes trois calendriers donc comme j'en ai trois à faire pour des copines et ben ça sera les trois mêmes en fait je fais tout en triple pour avoir mes éphéméra mais mes petites choses qui seront à l'intérieur voilà donc aujourd'hui je vous montre un tant pis c'est pas grave même si les filles elles le voient c'est pas très grave et d'ici là ça sera oublié d'ici deux mois voilà donc j'ai fait des petits éphéméra comme ça c'est de noël avec un petit shaker petit shaker paillettes dedans alors c'est pas évident parce que moi j'ai pas là le trou qu'il faut mais faut que je faut que je regarde donc en fait j'ai retrouvé une petite perforatrice que je me rappelais plus et j'ai un tout petit rond comme ça et ça va aller super bien donc est ce que je prends je prends les médicaments bien sûr c'est un petit rond un petit médicament j'essaye d'enlever le plus possible de le truc argenté là mais c'est pas évident c'est vraiment collé donc c'est la galère après je prends un crayon et puis je remets en forme la petite capsule donc ça fera un joli donc je découpe autour un peu un peu arrondi voilà je peux et j'avais vu ça sur une chaîne je crois que c'est à d'une qui faisait ça des mini shakers et je me suis dit tiens pourquoi pas en faire en faire donc là ça soit pas vraiment parce que j'ai mis des paillettes dedans donc celui-là on voit que ça bouge mais voilà on voit pas trop que c'est un shaker donc je vais mettre ces petites perles de rocailles pour voir comment ça va donc je fais des exemples voilà pour l'instant pour l'instant c'est comme ça après je vais peut-être rajouter des petits strass des petites choses comme ça puis j'en mettrai deux dans mon calendrier de l'avant donc donc du coup quand j'ai cette petite capsule comme j'avais pas ça j'ai pris cette pince et ce que j'ai fait j'ai percé des trous pour essayer dans la taille donc je fais comme ça fait une fleur mais c'est pas grand et je perce comme ça voilà donc j'ai utilisé une grosse perfor pour faire une grosse fleur déjà j'ai pris du carton j'ai même pris du papier toilette ça va très bien et ensuite j'ai collé une page de livres dessus tout simplement pour faire un peu vintage donc j'en fais un vintage puis j'en fais un en couleurs comme ça il y a un chaque et puis comme j'ai ma petite paire faux là qui mesure 1 cm je crois je vais essayer d'utiliser ça je regarde avec ma capsule si ça rentre pas trop je force faut que je force un petit peu après ça va c'est nickel je vais forcer un petit coup donc je la ressort et je mets un peu de taquiglue autour et je la enfile dedans donc là c'est impeccable si vous avez la petite paire faux d'un centimètre c'est nickel pour les après tout dépend vos capsules ou médicaments il y en a des allongés ça va bien aussi voilà donc une fois que j'ai fait ça je pense que vous essuie j'ai mis donc un carton un papier de livres j'ai fait mon trou et j'ai enfilé ma capsule d'accord ensuite pour recouvrir derrière je vais faire un autre notre fleur je vais mettre mes petites perles dedans de rocailles c'est toi donc c'est multicolore donc ça ira très bien j'en mets assez et puis je regarde ce que ça donne donc on remplit pas tout tout parce que sinon il faut que ça bouge quand même et puis donc cette cette celle ci je vais venir la coller dessus donc on met de la colle sur la petite capsule puis partout je mets du côté rouge parce que je veux que le rouge soit dans la capsule et je place dessus ce qui me donne du rouge en dessous en dessous de la colle là on entend là ça fait vraiment shaker c'est impeccable voilà je suis contente donc je vais pouvoir mettre des petites perles de rocailles dedans ça va très bien moi j'ai pas de couleurs séparées donc c'est tout mélanger mes couleurs mais c'est pas grand ça fait multicolore une fois que j'ai ça je vais repercer quand même un trou à côté ce sera pour mettre ma petite épingle goutte voilà j'ai fait des petits voilà pareil j'ai une perforatrice flocons de neige voilà dans du carton je vais venir la coller dessus je mets ma petite colle mini tube là je sais pas comment on appelle ça je le colle sur le côté comme ça parce que si à l'image il faut qu'on le voit bien donc je pense voilà j'ai fait des coloriages des tamponnages et coloriages c'est un peu trop gros je vais mettre mon petit bonhomme qui est tout rigolo là petit bonhomme de neige de chez action c'est vieux voilà c'était des vieux bonhomme de neige et puis j'en ai fait j'ai fait des coloriages hier hier soir et puis je me suis dit tiens je vais faire quelque chose avec voilà donc je mets mon petit bonhomme dessus comme ça sur le flocon de neige on voit presque plus mais c'est pas grave voilà c'est joli et ensuite je mets ma petite goutte dans le petit trou après sur moi refaire un trou de l'autre côté ici pour mettre un petit peu des petits pendants ça sera ce sera encore plus joli donc voilà mon petit mini shaker c'est trop mignon c'est sympa et voilà donc les paillettes je vais éviter parce que on n'entend pas quand ça à peine à peine et celui-là au moins on entend ça fait vraiment shaker et voilà ça fait un joli éphéméra on peut mettre ça sur une tranche d'album parce que là je vais mettre un autre trou et puis je vais mettre un petit pendant voilà je vais en faire encore avec vous si vous voulez bien donc là j'avais commencé donc je vais mettre mes petites perles c'est bien ça j'utilise je vais faire un cercle magique n'importe lequel là parce que c'est vintage je mets le côté rose et je vais venir mettre de la colle partout bien sur le cercle et sur le total de fleurs comme ça c'est décoré des deux côtés un côté décoré puis l'autre côté qui sera un peu vite donc là on voit que j'ai un petit peu abîmé le papier je vais cacher ça voilà on peut mettre tout ce qu'on veut là j'ai fait des petites branches de sapin comme c'est comme c'est pas beau mon cercle je vais le cacher on peut cacher avec la branche de sapin ce sera nickel c'est pour vous donner des idées ou alors c'est je me dis tiens ça peut donner des idées aux copines ça c'est à vous de voir oui alors même temps je cache le défaut qu'il y a ici mais notre petite branche de sapin c'est pour changer un petit coup on va couper un peu le surplus là bon je peux mettre autre chose mais le cadeau au cadeau noël une boîte de noël non c'est trop blanc non j'aime bien mon petit petit bon ou alors c'est un peu gros c'est là je trouve qu'il est bien il va bien la bonne taille moi je continue que c'est là ça sera la série des bonhommes de neige je les ai coloré au crayon couleur aquarelle moi j'aime bien utiliser l'aquarelle maintenant avant je connaissais pas et quand j'ai commencé et que j'ai j'ai vu que l'effet que ça faisait ça fait pas trop foncé ni donc c'est coloré à l'aquarelle le nez la bouche le chapeau l'écharpe je trouvais en fait que j'adore colorier avec sa main voilà notre petit éphéméra je mets une goutte que j'avais eu en cadeau par quelqu'un je sais plus qui désolé personne qui me l'a offert il y a longtemps quand même une petite goutte voilà c'est chouette qu'est ce que vous en pensez ça fait ça vous donne des idées pour faire des cadeaux ou faire des petits éphéméra je trouve ça très sympa on peut aussi faire un peu les les bords je vais peut-être faire les bords de ce vintage on peut mettre du glossy accent aussi je pense que je vais en mettre sur les bonhommes de neige la luge mes chapeaux la carotte ça fera un peu de brillant et puis des petits strass et puis bien sûr je vais accrocher quelque chose ici peut-être des breloques ou voilà peut-être quelque chose que je vais faire je vais voir et puis voilà j'espère que ça vous a plu c'est tout j'espère que j'ai rien oublié de vous dire j'en ai encore à faire et puis je suis contente voilà merci d'avoir regardé gros bisous à toutes